... Salut à tous, au sommaire de cette édition du tennis avec le tournoi de Paris-Bercy et de Philadelphie en première ligue, Jacques Santigny annonce qu'il quitte son poste d'entraîneur à Tottenham. Rencontre avec Ronaldinho, le buteur en or du FC Barcelone. Enfin, Polar Adcliffe sera bien présente au marathon de New York dimanche. On s'attendait à un match très disputé, il n'en a pas été question. C'est un marat saffine très en confiance qui a décroché son billet pour les derniers carrés du Master Series de Paris-Bercy, au détriment de Leighton Ewitt. L'Australien, tête de série numéro 2 du tournoi, n'a absolument rien pu faire face au rouleau compresseur russe. Saffine s'est ainsi ouvert la voie d'un troisième titre à Bercy, après ses précédentes victoires en 2000 et 2002. Et pourtant, Ewitt a bien failli retourner la situation à 5-4 dans le deuxième set, lorsqu'il sauve une première balle de match. Il débraque ensuite, mais perd deux balles de 7 à 5-6. Au final, grâce à 34 coups gagnés en marat saffine, s'impose 6-4-7-6, 7-2 dans le jeu décisif. On voit mal qu'il pourrait empêcher le récent vainqueur de Madrid d'engranger son deuxième succès d'affilé dans un Master Series, et d'aborder ainsi en toute sérénité les Masters de Houston, prévus le 15 novembre. Oui, cela fait très longtemps que je n'ai pas aussi bien joué. C'était vraiment très sympa. J'espère vraiment que j'arriverai à garder ce niveau jusqu'à la fin de la saison. Ce serait génial pour moi. C'est vraiment ce que je cherchais depuis un moment, ce genre de jeu. Oui, il faut vraiment que je continue à jouer exactement comme ça. Et en attendant, Marat saffine affrontera en demi-finale Guillermo Cagnias. La tête de série numéro 13 du tournoi s'est défait de l'Espagnol Feliciano Lopez en deux petits sets. 6-3-6-3. Il lui a suffi d'une heure et quart seulement, même si l'Argentin s'est fait une petite frayeur en se tordant la cheville gauche au début du deuxième set. Après avoir reçu des soins sur le cours, Cagnias a continué sur sa lancée pour s'imposer tranquillement face au 28e joueur mondial. Guillermo Cagnias est revenu au plus haut niveau donc après son opération à la main droite l'an passé. Il a remporté trois titres cette année et perdu une finale. Et autre qualification, mais plutôt surprenante cette fois, celle de Radek Stepanek. Le tchèque, issu des qualifications, est 63e à l'ATP, a éliminé du tableau Michael Yousny, mieux classé de 43 places. Stepanek a donc mis fin à la série de 8 matchs sans défaite du jeune russe, vainqueur dimanche dernier du tournoi de Saint-Pétersbourg. Il s'impose finalement en deux manches, 7-6-6-3, en une heure et 26 minutes de jeu. Il rencontrera en demi-finale un autre invité surprise, Max Myrny, tombeur au tour précédent d'Andy Rodik, tête de série numéro 1 du tournoi. La fin de saison approche, mais les forfaits se multiplient. Ainsi, au tournoi de Paris-Bercy, cette semaine, 9e et dernier Master Series de la saison, il ne restait que 5 des 11 premiers mondiaux le premier jour. Agassi Federer, Nallemandian, Oumoya, tous avaient de bonnes raisons physiques de se désister. Trop de forfaits, c'est aussi le prestige des Master Series qui en prend un coup. C'est aux organisateurs des tournois de trouver une solution, mais c'est vraiment quelque chose dont il faut parler. La saison est longue, il y a beaucoup de tournois importants, et on voit bien les complications que ça entraîne pour tout le monde. Tout le monde a des idées pour changer les choses, à commencer par les entraîneurs, comme ici Paul Akanon, ancien joueur et coach de Team Edman, vainqueur à Paris l'an passé. C'est très dur, c'est une longue année, beaucoup trop de tennis, et je me sens mal pour tous ces garçons qui ne peuvent pas jouer. Mais je crois qu'il y a des solutions en revoyant le format d'une saison. Si on regarde l'ensemble du tour, ça fait déjà beaucoup, alors avec en plus les grands chelèmes, là, ça devient plutôt néfaste pour la santé des joueurs, et du jeu aussi. Je crois que si la saison finissait plus tôt, vers le 15 octobre, qu'elle reprenait courant janvier, les joueurs auraient environ 10 semaines pour se reposer, et ça, ça serait pas mal. Les directeurs des tournois Master Series devaient se réunir cette semaine pour évoquer ce problème, et peut-être essayer de le résoudre. Ce serait une bonne idée en tout cas. Direction Philadelphie à présent pour le tournoi WTA, épreuve que vous pouvez suivre toute la semaine sur Eurosport. Ce samedi, les demi-finales seront à suivre à partir de 23h. Maria Sharapova s'est ici qualifiée en dominant Alicia Molick, 3-6-6-1, 6-3. La Russe a ainsi pris sa revanche sur l'Australienne qui l'avait battue il y a deux semaines en finale du tournoi de Zurich. A 17 ans seulement, Sharapova réalise une saison exceptionnelle, avec 4 titres remportés, dont 2 au mois d'octobre. Elle est actuellement 7e joueuse mondiale. A 19 ans, la Russe Veras von Areva terrasse l'expérimenté Jennifer Capriati de 9 ans son aîné. Un très mauvais jour pour l'américaine qui est battue sèchement 6-0-6. Pour l'instant, aucune explication à cette déroute, si ce n'est son précédent match en 3-7 qui a pu fatiguer la 9e joueuse mondiale. Ou tout simplement, Capriati est tombé sur une adversaire qui jouait à son meilleur niveau. Encore une histoire de revanche avec la Russe Nadia Petrova contre Anastasia Miskina. L'an passé ici, même en demi-finale, Miskina avait dominé sa compatriote en 3-7. Les retrouvailles à Philadelphie sont aussi serrées cette saison. Petrova doit là aussi batailler trois manches pour cette fois battre la dernière vainqueur de Roland-Garros. 6-3-4-6-6-4 A 22 ans, la 14e joueuse mondiale se qualifie pour la 6e fois cette saison en demi-finale d'un tournoi. Ce samedi, elle jouera contre Veras Bonareva. Le chiffre n'aura pas porté chance à Jacques Santini. L'entraîneur de Tottenham a démissionné de son poste après seulement 13 matchs. Selon un communiqué du club britannique, l'ancien sélectionneur des Bleus souhaiterait retourner en France pour des raisons personnelles. Les dirigeants ont déclaré être très déçus. Tottenham est actuellement 11e de Première Ligue. Les saisons terminées pour Trevor Sinclair. Le milieu de terrain de Manchester City blessé au ligament d'un genou et à un fémur devra marcher avec des béquilles pendant au moins trois mois. Et ça va mal donc pour Manchester City puisque Kevin Keegan, son manager, a reçu une amende de plus de 15 000 euros pour avoir insulté Steve Dunn, arbitre de la rencontre qui opposait l'équipe à Newcastle le mois dernier. Auteur du but de la victoire contre le Milan AC en Ligue des Champions, Ronaldinho a une fois de plus laissé éclater son génie. Pour la presse espagnole, pas de doute, le Brésilien transforme chaque passe en œuvre d'art. Il tente tout, réussit presque tout. Ainsi, face au club italien, il a totalisé cinq tirs cadrés par le rare du FC Barcelone. Il en chante ses coéquipiers et supporters. Pour le moment, je me sens très bien. L'équipe a super bien commencé la saison dans deux compétitions, la Ligue des Champions et la Ligue A. Alors tout va bien. Mais ce n'est pas assez. On doit se maintenir et continuer à travailler dur parce que rien n'est fait encore. Le Barça est leader de la Ligue A après neuf journées et bien placé en Ligue des Champions. Mon objectif, c'est de gagner ces deux compétitions. Mais je sais que ce sera dur d'en gagner qu'une seule. Alors deux, là, ce sera vraiment compliqué. On doit travailler dur chaque jour parce que notre objectif sera tout simplement difficile à atteindre. Le Verderban de Johan Miku va mieux après un début de saison chaotique en championnat. Le tenant du titre allemand, actuel sixième du classement, vient de faire taire les critiques grâce à son dernier match en Ligue des Champions, 5-1 contre Anderlecht. Après une saison 2003-2004 avec 10 buts inscrits, l'ancien Bordelais compte pour le moment trois réalisations au championnat. Quand Verder joue bien, moi je me sens mis aussi dans cette équipe. Bon, peut-être que j'ai eu un peu de mal en début de saison comme toute l'équipe parce que, comme je vous ai dit, il y a eu pas mal de changements. Il a fallu un peu reconstruire une nouvelle équipe. Mais c'est vrai que depuis plusieurs matchs, on se sent bien et moi aussi en même temps. Donc je ne sais pas si c'est quand Miku est bien que Verder est bien ou quand Verder est bien que Miku se sent bien. Donc c'est un peu un ensemble. Mais c'est vrai que je préfère mettre en avant le collectif parce que pour moi c'est la priorité. Depuis quelques temps, Miku entretient des relations très tendues avec la presse allemande qui interprète ses propos. Selon cette même presse, Miku aurait de sérieux problèmes d'entente avec son entraîneur Thomas Schaff. Concernant Thomas Schaff et moi, il n'y a aucun problème. On est en osmoise et puis quand il y a vraiment un souci, on en parle en tête à tête. Et c'est comme ça que je vois la chose. Lui aussi, donc on essaye d'avancer comme ça. Et depuis deux ans et demi, ça marche plutôt pas mal. En Ligue des champions, le Verder vient de faire un grand pas vers la qualification 8e de finale. Le club est 2e à un point de l'Inter Milan. Et avec 5 points de mieux sur le 3e. Paula Radcliffe, tête d'affiche du marathon de New York. Invité de dernière minute, la Britannique est bien décidée à tirer un trait sur ses deux abandons au jeu d'Athènes. Celui sur 10 000 mètres, mais aussi et surtout son agonie lors du marathon. Une épreuve dont elle a fait pourtant sa spécialité et dont elle détient toujours le record du monde en 2h15 minutes et 25 secondes. Je viens ici pour gagner la course et donner mon maximum. C'est vraiment ce qui m'a motivée. Vous savez, ce qui est passé est passé. C'est terminé maintenant. Je dois vivre avec et avancer surtout. Plus rien n'y changera. Et puis, après tout, ça ne va pas gâcher le reste de ma vie. C'est derrière moi. Et à présent, je suis sûre qu'il y aura beaucoup d'autres victoires à venir. Et la participation de Paula Radcliffe, âgée de 30 ans, a surpris tout le monde. Le marathon de New York est réputé comme l'un des marathons urbains les plus difficiles. Gagner ici, ce serait vraiment très important pour Paula et pour nous aussi. Ce serait signe d'une reconnaissance mondiale. C'est chez elle et ailleurs. Personne ne s'en soucierait. Paula Radcliffe aura fort à faire face à Margaret Ocaio, qui avait franchi en vainqueur la ligne d'arrivée l'an dernier. Oui, vous savez, elle est très forte. Elle détient le record du monde en 2h15. Je suis contente pour elle, qu'elle puisse participer, qu'on puisse courir ensemble et ensuite advienne que pourra. Et le marathon de New York sera à suivre en direct ce dimanche sur Eurosport à partir de 15h30. Et on termine ce journal par la démission de Valentino Castelliani, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Turin. Une organisation qui fait couler beaucoup d'encre depuis l'obtention des pleins pouvoirs par Mario Pescante, le sous-secrétaire d'Etat au sport. Pescante a en effet été nommé superviseur du gouvernement des Olympiades d'hiver. Je prends cette nomination comme un manque de confiance dans le travail réalisé jusqu'à présent. Et c'est pour cette raison que j'ai proposé ma démission en tant que président du comité d'organisation. J'attends donc le 24 novembre prochain pour connaître le nom du futur président du comité organisateur des Jeux. Si Valentino Castelliani proteste contre sa mise sous tutelle par le gouvernement, ce n'est pourtant pas l'unique polémique qu'autour des Jeux. Cette démission intervient alors que le comité traverse une passe particulièrement difficile et compte un déficit de 180 millions d'euros. Un déficit à combler d'ici le coup d'envoi du 10 février 2006. Mais non comme équipatelari.